Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 47. Versions secondes 21. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit. Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, ils rendent à témoignage, et les encourageaient en disant. Sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent ces paroles, furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, et de signes miraculeux, par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie, et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Sous-titrage du Pyssa av watched Toutes all, en commun, avec les ép�ies de propriété. C'est parti.